Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez spéciale parce qu'on va faire la review de la Gamesire T1S. Alors pour ceux qui ne savent pas ce qu'est la Gamesire T1S, c'est une manette avec de multiples fonctions que je vais vous énumérer tout de suite. Alors pour que vous sachiez à quoi ressemble cette manette, je vais vous montrer quelques photos sous différents angles, comme ça vous aurez une idée précise de à quel point elle peut être de qualité et de ce qui est de mon avis, c'est vraiment une manette qui est très très proche de la PS4 et donc très bien finie. Cette manette coûte un peu moins de 40€ et on peut la retrouver par exemple sur le site AliExpress, je vous mets bien évidemment le lien en description. La particularité de cette manette, c'est qu'on peut l'utiliser aussi bien avec son GSM sous Android ainsi qu'avec un iPhone ou un iPad. On peut également l'utiliser sur son PC ou encore la connecter à une PS3 ou une Xbox 360. Vous l'aurez donc compris, cette manette est donc bien multifonction, on peut faire exactement beaucoup de choses avec. Dans le cas où moi je l'ai utilisé avec mon iPhone, je vais vous montrer comment on positionne son GSM et comment on la connecte tout simplement à son smartphone pour pouvoir jouer dessus. Vous devez donc tout d'abord vous munir de votre iPhone ainsi que de la manette. Vous devez enclencher le Bluetooth sur votre device, donc sur votre iPhone. Une fois que c'est fait, vous pouvez prendre votre manette en main et vous voyez qu'au milieu vous avez un petit socle qui peut être soulevé et qui vous permet de déposer votre GSM à cet endroit là pour pouvoir jouer avec l'écran juste devant vos yeux. Il existe différents modes pour connecter votre manette, mais dans mon cas où je veux connecter ma manette à mon iPhone, il faut que j'appuie sur le bouton Home qui se trouve tout au-dessus de la manette ainsi qu'appuyer en même temps sur le bouton Y. Une fois que cela est fait, la manette s'allume et on peut voir au milieu de la manette que la petite pomme qui signifie le logo d'Apple est allumée et donc cela prouve que la manette est mise sur le mode iPhone. Ensuite, je prends mon GSM en main et je vais dans les réglages Bluetooth pour y connecter la manette. Une fois que cela est fait, je peux enfin mettre mon GSM en place. Étant donné que la manette est plutôt faite pour Android, vous disposerez dans la boîte d'un petit manuel vous redirigeant vers une application qui n'existe pas sur le store qui vous permet de télécharger des applications et donc de tout de même pouvoir utiliser cette manette avec des jeux qui sont compatibles iOS. Donc moi je l'ai déjà fait, donc je vais directement lancer l'application. Donc voilà comment elle se présente. Donc moi je vais directement aller dans mes jeux, j'ai déjà téléchargé Limbo sur le store, donc tout se passe sur cette application. Et je vais vous lancer le jeu Limbo, pour ceux qui le connaissent déjà, et pour vous donner une petite idée d'à quoi ça peut donner de jouer à la manette sur un jeu comme Limbo. Vous pouvez voir également qu'il y a plein d'autres jeux qui sont disponibles sur le store, par exemple GTA, il y a également des Pokémon, NBA, donc il y a des jeux modernes, style Call of Duty également, mais il y a également des jeux rétro comme des Mario Kart ou des Mario, par exemple. Enfin pour terminer cette review, je vais vous donner mon avis et donc ce que j'ai pensé de cette manette. J'ai pensé que c'était une manette très intéressante, car elle était polyvalente. Si j'ai envie d'utiliser ma manette pour jouer maintenant à un Call of Duty, mais que je n'ai pas envie d'utiliser ma console parce que je suis en déplacement, je peux le faire sur le GSM par exemple. Mais également si je n'ai pas envie d'acheter une manette uniquement pour jouer sur mon PC, je peux acheter cette manette, jouer sur mon PC, et également l'utiliser pour d'autres choses. Dans les points négatifs, j'ai trouvé dommage que malheureusement cette manette n'est pas compatible avec la PS4 ainsi qu'avec la Xbox One. Étant donné qu'elle n'est compatible uniquement qu'avec une PS3 ou avec une Xbox 360, je trouve que c'est un peu dommage. On perd cette efficacité de pouvoir l'utiliser à tout moment, puisque la PS4, on va devoir utiliser une manette officielle Sony. Au niveau de la batterie, la manette dure quand même plus de 15 heures, donc c'est une très bonne autonomie, il ne faut pas la recharger souvent, on peut jouer de très longues heures, voire même plus que l'autonomie de son propre GSM. Au niveau du ressenti, j'ai trouvé que les touches ainsi que les joysticks étaient assez similaires avec ce que l'on retrouve sur une PS4. Moi qui ai justement une PS4 à la maison, je n'ai pas ressenti de gêne, j'ai vraiment senti que c'était une bonne qualité, et pour un prix qui est un peu en dessous de 40€, je trouve que c'est vraiment un bon rapport qualité-prix. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, j'espère que vous avez trouvé ma review intéressante. Je vous signifie que cette vidéo a été faite bien évidemment en partenariat avec la marque, ils m'ont envoyé cette manette pour que je fasse une review du produit, et je trouvais que ça pouvait être intéressant pour vous, car ma communauté est essentiellement composée de gamers, et donc vous êtes potentiellement intéressé de pouvoir acheter quelque chose du style une manette pour pouvoir jouer sur votre GSM, si vous n'avez pas envie de jouer uniquement sur votre console. Donc voilà, je vous dis salut à tous, et on se retrouve bientôt pour des vidéos FIFA, comme d'habitude. Salut tout le monde !